Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Aujourd'hui, nous faisons une dinde farcie. C'est bon pour environ 10 à 12 personnes. Les ingrédients. Alors, j'ai besoin d'un dindon d'entre 5 à 7 kilos, nettoyé, asséché. J'ai retiré les abats. Je les ai coupés grossièrement. Je vais avoir besoin d'un quart de tasse de beurre ramolli, une cuillerée à soupe de moutarde en poudre, une tasse de bouillon de poulet. Les ingrédients pour la farce. Un tiers de tasse de beurre. 450 grammes de porc. Et si j'ai pris de la chair de porc à soucis, vous pouvez prendre du porc haché aussi. Un oignon coupé en dés. Une carotte coupée en dés. Une branche de céleri en dés. Deux oeufs. Une tasse de bouillon de poulet. Huit tasses de cubes de pain. Deux cuillerées à thé de sauge. Et une cuillerée à thé de sarriette. C'est les poivres au goût. Je vais commencer par préparer la farce. Dans un poêlon, faire fondre le beurre. Au beurre fondu, j'ajoute les abats. J'ajoute le porc. Haché ou la chair de porc. La chair de saucisse. J'ajoute l'oignon. Le céleri. Les carottes. Et je vais faire cuire environ six à huit minutes. En remuant de temps à autre. Après, six à huit minutes, j'éteins mon feu. Et je réserve. Maintenant, dans un bol. Je vais déposer les oeufs. Que je vais fouetter. J'ajoute le bouillon de poulet. Maintenant, la mie de pain. J'éteins la sarriette. Et la sauge. Je reviens mon mélange d'abats. Et je vais ajouter mon mélange de mie de pain. Je mélange le tout. Je vais saler. Je vais poivrer. Je mélange à nouveau. Et je vais réserver. Le temps de préparer la dinde. Je vais chauffer le four à 325 degrés Fahrenheit. Qui est 162 degrés Celsius. Je vais remplir la cavité du dindon de face que j'ai réservé. J'ai attaché les deux ailes. Ainsi que les deux pattes de la dinde. Bien ficelées. Je vais ajouter au beurre à molly. Je vais ajouter la moutarde sèche. Que je vais mélanger. Et je vais bedjonner la dinde de ce mélange. Bien généreusement. Partout. Je vais verser la tasse de bouillon de poulet autour de la dinde. Je me couvre d'une feuille de papier à l'huile. Et je vais déposer au four réchauffé pendant 3 à 4 heures. Une heure avant la fin de la cuisson, je vais retirer le papier à l'huile. Donc, on va faire cuire 3 heures. Et on va vérifier la température interne du dindon. J'ai mis une sonde pour pouvoir lire la température à l'extérieur du four. Alors, je vais attendre que la température intérieure soit à 82 degrés Celsius. C'est-à-dire 180 degrés Fahrenheit. Alors, je remets la dinde au four pour une autre heure. J'ai rajouté un petit peu d'eau dans le fond pour faire plus de vapeur. Le dinde au four est cuit. Je vais enlever les cordes. Pour le service, je vais sortir de la face. Je vais mettre dans un plat de service. J'ai ajouté des petits pois verts. Des tranches de dinde, donc. De la sauce, pommes de terre en purée avec carottes. Et de la farce. Là-dessus, j'arrose de sauce. Et là-dessus, je peux vous dire... Bon appétit! ... ... ... Sous-titrage ST' 501